L'Union européenne condamne fermement l'offensive de la Turquie contre les médias et considère que les arrestations de journalistes sont incompatibles avec la liberté de la presse. 27 personnes ont été interpellées ce dimanche dans un vaste coup de filet contre les partisans du prédicateur islamiste Fethullah Gulen, l'ennemi numéro 1 du président turc Recep Tayyip Erdogan. C'étaient là les seuls médias anti-gouvernement et ils représentaient des millions de personnes, dit le responsable de la fondation des journalistes et des écrivains. Pour lui, il s'agit d'un régime autocratique aux mains d'un seul homme, mais le peuple, selon lui, n'a pas l'intention de le laisser faire. Côté gouvernemental, le Premier ministre donne le ton et menace de faire payer ceux qui, dit-il, s'en prennent à l'État. Ces gens qui ont placé sur écoute les rencontres les plus privées du Premier ministre et du Président, ceux qui ont conspiré contre nos services de renseignement, ces gens ne devraient pas croire que tout cela restera impayé. Cette nouvelle rafle survient un an après le scandale de corruption au sommet de l'État, révélé par des écoutes téléphoniques. Et une fois encore, tous les détails des opérations avaient été annoncés sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada